rapide et sur mesure pour les organisations et les entreprises. Mais comment optimiser cette intégration et ces offres en entreprise ? Et quels conseils adapter afin qu'ils contribuent de façon optimale à leur développement ? J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Nicolas, qui est une représentante de l'agente féminine, nous n'en avons pas eu beaucoup, et qui vient accompagner. Merci. Donc Anne est la cofondatrice de Upstream. Bien, bonjour à tous. Alors effectivement, je fais partie d'une société qui ne déroge pas aux règles de la représentation des femmes dans l'open source, c'est-à-dire que nous sommes cinq et je suis la seule représentante. Mais je ne viens pas pour parler de ça aujourd'hui, je viens plutôt pour vous faire part d'une réflexion qui nous a mené à monter notre activité, qui est née du fait, déjà, de notre parcours précédent. À terme, nous serons donc six ingénieurs dans cette société et nous avons tous eu un parcours dans l'open source, dont une grosse partie chez un éditeur de logiciels open source, en l'occurrence Mandriva, pour ceux qui connaissent. J'ai moi-même été donc sept ans chez Mandriva et, entre autres, responsable d'engineering. Et à partir de cette expérience que nous avons pu récupérer au cours de ces années, eh bien, on a fait un certain nombre de constats sur la façon avec laquelle on intégrait l'open source aujourd'hui dans les entreprises. Et un des constats majeurs, ça a été de dire, finalement, aujourd'hui, les entreprises sont plutôt consommateurs passifs de l'open source, c'est-à-dire qu'ils font appel à d'autres sociétés pour mettre en place un certain nombre de solutions et vont consommer cette solution en question. Et nous, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait aider ces entreprises à faire en sorte qu'ils maîtrisent, justement, ces solutions, qu'ils puissent les améliorer par la suite et se rendre indépendants de tous ces acteurs qui peuvent graviter autour. Alors, de ce fait, effectivement, dans l'équipe, on a pas mal de gens qui contribuent, quand on dit upstream, je ne sais pas si le terme est clair pour tout le monde, upstream désigne pour nous l'ensemble des projets open source, par exemple Apache, par exemple KDE, etc. Nous avons aussi mis en place une distribution qui s'appelle Mageia, suite à notre départ de Mandriva. Donc, tout ça, effectivement, pour mutualiser l'expérience qu'on avait mise en place au niveau de l'open source. Et puis, nous avons aussi un réseau de compétences. Et un réseau de compétences, ce n'est pas forcément un réseau d'entreprises partenaires, c'est aussi un certain nombre de gens qui sont phares dans le milieu du développement et qui peuvent nous aider, effectivement, à comprendre les problématiques de l'open source et des principaux projets, aujourd'hui, qui sont utilisés dans les entreprises. À partir de là, on s'est dit que ce qui manquait aujourd'hui, c'était véritablement une problématique d'accompagnement, de conseil et d'animation de l'open source, du projet open source. intégrer de l'open source, ce n'est pas uniquement mettre en place une solution technique au sein de l'entreprise. On le fait parce qu'effectivement, l'open source a un certain nombre d'avantages. On a parlé de pérennité, on a parlé d'ouverture du code, on a parlé de solutions techniquement fiables. Mais encore faut-il, effectivement, pouvoir maîtriser les tenants et les aboutissants de ces solutions. Une des grosses questions qu'on se pose avant de mettre en place un projet open source dans une entreprise, c'est finalement, est-ce que le projet va perdurer ? Et comment je peux faire en sorte de m'assurer que ma solution va être viable, en tout cas sur le long terme, dans l'entreprise ? Et puis, autre chose, si je ne maîtrise pas complètement la solution que je mets en place dans l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir à faire des mises à jour, quand je vais vouloir changer de solution technique, etc., je vais être obligée de faire appel à un certain nombre d'intervenants qui vont me rendre à nouveau dépendant pour la mise en place de la solution technique dans l'entreprise. Donc, autour de ça, on s'est dit qu'il fallait faire appel à pas mal de pédagogie et d'expliquer pas seulement le projet technique, mais aussi les enjeux de la mise en place de l'open source dans l'entreprise. Alors, un petit schéma. Donc, à gauche, c'est le schéma un petit peu traditionnel aujourd'hui de l'intégration de l'open source entre les entreprises, les éditeurs de distribution et ce que j'ai appelé tout à l'heure les projets upstream. Ici, mes projets, projet A, projet B. Prenons par exemple, pour une infrastructure d'entreprise, OpenL, DAP et Apache, qui sont deux composants extrêmement utilisés en entreprise. La distribution, qu'est-ce qu'elle va faire ? Alors, une distribution, c'est Red Hat, c'est SUSE, c'est Debian, etc. La distribution va agréger les composants provenant d'Upstream, par exemple, donc OpenL, DAP et Apache, va les intégrer et va ensuite les fournir à des entreprises ou du grand public. moyennant finance souvent dans le cadre des entreprises et de moins en moins dans le cadre du grand public. Là-dessus, on a également un autre acteur qui intervient, les sociétés de service. Les sociétés de service vont s'adresser, elles, essentiellement aux entreprises et vont fournir du service, donc autour principalement de la distribution et des composants qui sont intégrés dans la distribution. Pour le grand public, c'est un petit peu, débrouillez-vous, effectivement, puisqu'il n'y a pas vraiment véritablement de service adressé au grand public. Le schéma qu'on voudrait promouvoir aujourd'hui, à l'intérieur de la société, mais aussi de manière générale, quand on parle de l'open source, c'est de faire en sorte que, de pouvoir mettre en contact ces entreprises et peut-être par la suite pour le grand public, mais c'est un petit peu plus difficile, avec les projets upstream. Parce qu'une entreprise peut avoir, à un moment donné, un besoin de patcher une application qui peut se révéler patch, qui peut se révéler intéressant pour d'autres entreprises. L'entreprise peut avoir besoin de nouvelles fonctionnalités, etc. Sauf que s'adresser directement au projet OpenLDAP ou au projet Apache, par exemple, c'est extrêmement compliqué. Ça nécessite de connaître les arcanes et le fonctionnement de ces projets-là, de connaître aussi le milieu du développement open source, les procédés de chacun. Et donc, en général, ça ne se fait pas. Donc, l'idée, c'est de servir un petit peu de proxy entre les projets upstream et les entreprises, de manière à faire entendre la voix de ces entreprises qui ont des idées qui sont souvent extrêmement constructives et intéressantes, mais qui ne parviennent pas à remonter jusqu'au niveau des projets upstream. Donc, un proxy qui s'avérerait en fait un échange de code, pourquoi pas un échange financier également, puisqu'on apporte soit de la main d'œuvre, parce qu'on va développer pour ces projets upstream, ou bien carrément un échange financier pour proposer à quelqu'un qui ferait partie d'un projet X ou Y de développer la fonctionnalité manquante. Bien souvent, les priorités en matière de développement dans ces projets upstream, elles sont souvent dépendantes finalement du bon vouloir ou de l'envie de chacun des développeurs. Et finalement, ça ne correspond peut-être pas forcément aux souhaits des entreprises. Et on arrive quelquefois à des décalages entre le projet open source en lui-même et l'application qu'on peut avoir en entreprise. Alors, plutôt que de faire un long discours, j'ai pris un certain nombre d'exemples concrets pour vous expliquer comment on peut mettre en application ce genre de principe, et comment on peut faire avancer les choses, et comment on peut faire avancer l'image de l'open source dans l'entreprise, pour le rendre... Alors, garder tous les avantages de l'open source, mais aussi gommer un petit peu cette image de quelque chose de difficile à mettre en œuvre qu'on ne comprend pas toujours et qu'on a tendance à déléguer finalement à des prestataires extérieurs. Donc, nous sommes en train de travailler, par exemple, avec SIT, qui est une filiale du groupe Zodiac Aerospace. Et leur problématique, à eux, par exemple, c'est de maintenir une distribution d'Ebian sur entre 10 et 15 ans. On est dans le milieu aéronautique, donc on a besoin effectivement de produits à très longue durée. Ils doivent être capables de maintenir cette distribution quasiment à état égal pendant ces 10-15 ans. Donc, ils ont mis en place un certain nombre de choses, et par exemple, leur problématique, à eux, c'était de construire cette distribution, d'être capables de la reconstruire à tout moment pour le client. Le problème, c'est qu'ils ont mis ça avec des solutions, ils ont fait ça avec des solutions maison, sans bien comprendre comment on assemble une distribution d'Ebian aujourd'hui. et du coup, ils se sont retrouvés avec quelque chose qui était difficilement maintenable et qui leur prenait beaucoup de temps et qui les éloignait un petit peu de leur métier initial. Donc, comment on intervient ici pour simplifier l'intégration ? On leur apporte des bonnes pratiques en matière de packaging. Ce n'est pas uniquement pour embêter les gens qu'on a écrit un certain nombre de bonnes pratiques, c'est aussi pour permettre la maintenance dans la durée. Mais encore faut-il connaître ces bonnes pratiques. Pour apporter de la stabilité et de la pérennité, on a aujourd'hui, par exemple, un système de billes de leur distribution qui, à part 200 lignes de code qu'on leur a fournies pour coller au maximum à leurs besoins, c'est uniquement des composants d'Ebian. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont plus à soutenir le développement de ces composants. Ils se recentrent donc sur leur métier. Et tout ce qui a été fait pour améliorer et pour mettre en phase avec les besoins de l'entreprise, je vous remets au schéma, ici, tout ce qui a été fait en termes de patch sur le bille système de correctif, etc., ont été remontés au niveau du projet. En l'occurrence, le projet upstream, c'est le projet d'Ebian. Donc, on fait bénéficier à la fois, on apporte une petite pierre à l'édifice du projet d'Ebian et on permet aux clients également de se retrouver avec des composants maintenables et bien sûr, sur lesquels il aura eu de la formation. Donc, aujourd'hui, il s'est configuré, paramétré son bille système, il va pouvoir le faire évoluer, etc. Et puis, on en a profité également pour intégrer ce bille système dans une infrastructure globale. Là encore, à partir de composants open source qu'on a rendu au maximum compatibles avec les versions aujourd'hui qui existent upstream. Un autre exemple, on reste dans le milieu de l'aéronautique aussi, c'était un petit peu un hasard. Aujourd'hui, on a un client qui développe une application métier qui est de gestion des aéroports et qui, pour déployer cette application, a besoin d'un socle sous Linux. Son job, à lui, c'est de développer cette application, ce n'est pas de faire un OS. Et donc, ce qu'on lui a apporté ici comme élément pour sa solution, c'est la réalisation de ce socle Linux qui va lui permettre de se recentrer sur son métier. On lui explique effectivement l'importance de se référer à des composants stables maintenus upstream, non patchés par lui, parce que je vous passe les détails sur les modifications qu'il avait faites, qui n'étaient pas forcément nécessaires et utiles, qu'il aurait retrouvées dans une version X ou Y, mais simplement par manque de connaissances. Eh bien, il en est arrivé à avoir quelque chose de complètement différent de ce qui pouvait exister dans la version upstream. Donc là encore, beaucoup de pédagogie. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on a fait pour upstream ? On va travailler sur le support de ses serveurs. On a besoin effectivement de support qui n'est pas assuré dans une version de noyau. Donc on va faire en sorte de remonter upstream les modifications. Et lui, il se retrouve avec une solution complètement maintenue, avec des composants complètement upstream et qui ne dérivent pas des versions qui sont aujourd'hui maintenues. donc gain de temps, pérennité et recentrage sur son métier. Un autre élément aussi, l'intégration des projets open source sur lesquels on commence à avoir aussi pas mal de détails, c'est sur les audits de code et le respect des licences. Et ça, c'est un point qui devient de plus en plus crucial. C'est-à-dire qu'autant il y a quelques années, on utilisait l'open source un petit peu n'importe comment dans les projets en interne aux entreprises, autant aujourd'hui, on se pose de vraies questions parce qu'il y a quelques antécédents effectivement de sociétés qui se sont fait un petit peu prendre la main dans le sac et puis aussi parce que un logiciel a une licence qui doit être respectée. Donc, par exemple, dans une société qui fait des devices pour le domaine de l'audiovisuel, on a travaillé sur justement cet outil de code pour faire en sorte que la société en question se mette en conformité par rapport au code qu'elle produit, par rapport au remonté upstream de modifications qu'elle a pu faire en interne. Donc là, on en a fait quelques-unes sur les composants audio-vidéo, Cardel, et remettre au carré un petit peu la solution qu'elle propose. On en a profité pour passer la bonne parole en matière de packaging et on leur a expliqué effectivement que développer, avoir des composants open source dans un produit, ce n'était pas uniquement plaquer des composants à l'intérieur de la solution, mais c'était aussi de développer une infrastructure pour faire en sorte que cette intégration se fasse en bonne condition et à la fois technique et à la fois juridique. Donc, c'est la mise en place de gestionnaires de version, c'est la mise en place d'outils de gestion de projet, etc., qui ont fait en sorte qu'effectivement on se dirige vers une solution qui est beaucoup plus conforme en matière juridique et technique. Et puis, on en a profité également pour leur donner un peu plus de connaissances sur les projets open source qu'ils utilisaient à l'intérieur de leurs solutions. Ça ne fait pas de mal, on les met en contact effectivement avec les gens qui travaillent là-dessus et ça permet de progresser beaucoup plus rapidement. Et puis, un dernier élément rapidement, quelque chose aussi qui commence à se faire jour énormément, c'est l'ouverture de codes développés en interne. On a de plus en plus d'entreprises qui aujourd'hui développent des choses en interne pour leurs propres produits et qui se rendent compte qu'ouvrir un code, c'est aussi permettre de récolter des contributions, de faire avancer beaucoup plus un logiciel X ou Y. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ils ne savent pas comment l'ouvrir. Donc là, là encore, c'est de la pédagogie sur l'environnement juridique, quelles licences pour quels résultats, pour éviter de faire un petit peu n'importe quoi, quelles conséquences ça a pour moi entreprise d'ouvrir mon code, parce que ça, il faut le savoir avant de définir cette ouverture. Et puis, si je veux récolter des contributions, ça veut dire qu'il faut que je mette en place une communauté et mettre en place une communauté, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. et qui demande à être réussie et à être mise sur les rails correctement dès le départ, sous peine effectivement de produire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc en termes de communication, d'infrastructures à mettre à disposition et puis le mode de développement en collaboration avec l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, donc on voulait vous faire part d'un certain nombre de réflexions sur l'aide de l'intégration des projets open source. on est paré sur l'Open World Forum toute la journée donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas et puis vive les bonnes pratiques. Merci. Merci Anne. Merci.